Ça y est, j'ai terminé mon école de design et ça fait 5 ans que je garde tous mes fichiers de A à Z pour faire cette vidéo. On va voir mon évolution de la première à la cinquième année, en passant par les trucs les plus honteux de ma vie, il y a du gros dossier. Cette vidéo fait partie d'une série sur les écoles de design, graphisme, création, appelle ça comme tu veux. Je vais bientôt sortir une grosse vidéo dans laquelle je vais donner mon avis honnête sur ma formation. Une vidéo dans laquelle on va parler sans filtre. Dépendant de quand tu regardes cette vidéo, elle est peut-être déjà disponible sur ma chaîne. Mon école, c'était eArtSup à Lyon. Elle est presque prête, encore un peu de patience. Est-ce que je suis meilleur que dans ma première année de design ? Je l'espère, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va évidemment regarder que les choses les plus intéressantes. Contexte, j'ai 17 ans, je sors du lycée et je suis directement dans cette école. Autre truc important, de la première à la troisième année, on était en full-time à l'école et de la quatrième à la cinquième, on était en alternance. Comme ça, vous avez tout le contexte. Animation. Ok. Animation, de mémoire, un preuve très animation traditionnelle. Il fallait faire juste une animation avec deux images. Donc je pense que ça va être très vite vu. Ouais, ok. Pas grand-chose à dire, c'est pas... c'est moche. Voilà, c'est moche, c'est ça qu'il faut dire. Ensuite, on a le disque. En gros, c'est 12 images fixes, mais c'est le disque qui tourne. Donc ce qui donne l'impression que le disque est animé. En vrai, je trouve que l'exercice est plutôt cool. La rotoscopie. Tu te sers en fait d'une vidéo que tu vas retracer image par image pour ensuite lui donner une autre ambiance et faire raconter une petite histoire. Vidéo de base bien bien nulle dans les locaux. C'était l'idée. Salut Charles. Charles qui est aujourd'hui un artiste 3D. Et voilà. Hop, tu le mets sur des feuilles A4 et tu vas venir imprimer toutes ces feuilles. Nous, on a utilisé des Pro Markers. C'est la seule fois de ma vie que j'ai dû les utiliser. Voilà, ce qu'on a fait comme rendu. Donc c'est de l'image par image. Et encore une fois, tout était sur papier. Donc il fallait recadrer ensuite dans Photoshop le papier découpé. Vraiment, on est sur des trucs manuels de ouf. Ils ne voulaient vraiment pas qu'on ouvre After Effects. C'était oufissime. Donc tout ça, c'est fait à la main. Tout ça, c'est découpé. Et chaque image que vous voyez, c'est une photo. Ça, c'est une photo. Ça, c'est une photo. Ça, c'est une photo. Ça, c'est une photo. Photo, photo, photo. Les feuilles en bas et on venait bouger les éléments photos. Bouger, éléments, photos. Bouger l'élément, photos. Culture de la création. CV. Ouh, je crois qu'on est sur un big, big dossier là. Déjà, c'est InDesign. Tcha tcha tcha. Alors, laissez mon... Juste, je peux me justifier. Genre, je peux me justifier. Non, non, je peux pas. Ok. En gros, il fallait faire un CV par rapport à notre animal totem. Moi, je suis tombé sur le hibou. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, les compétences, les jauges de compétences. Ce qui ne veut rien dire, ne faites surtout pas ça. C'est nul. On peut observer des pictogrammes qui ne sont pas de la même famille. Ça régale. Petite mention honorable sur le fait d'avoir mis les... Non, non, en fait, pourquoi j'essaie de le défendre ? C'est la chier. Exploration graphique. Alors, autoportrait. Aïe, 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 aïe. Celui-là, il fait mal. Celui-là, il fait mal à Lego. Pas, pas, pas. Que dire ? Donc ouais, c'est la période où t'apprends à retracer une photo sur Illustrator. Aïe, aïe, aïe. Ok, donc là, on arrive sur la vanité. Dans les vanités, les objets représentés sont tous symboliques du vide de l'existence terrestre. Pour la première fois, j'utilise la 3D. Pouah, c'est tellement deep. Ok, je sais pas si vous vous rendez compte, hein, quand même. Je suis parti sur la 3D. Bon, bah, ça va, en vrai. J'essaye d'être deep alors que je le suis pas. Ah, celui-là, l'ami, il fait mal. Pas sûr que je puisse vous le montrer. Ok, voilà, donc attends, donc très, très engagé, hein. Une superbe affiche, impactante. Tout ce qu'on demande, finalement, d'une affiche, hein, vraiment. Une œuvre d'art. Ok, on avait un cours de game design. Je vous disais, ça va dans tous les sens. Cette première année, c'est un peu la découverte de tout ce qui existe dans l'écosystème du design. Là, on avait tué ça, par contre. Ça, je m'en rappelle, c'est un pur banger. Il fallait game designer un jeu de société. Ensuite, il fallait l'imprimer. Et ensuite, il fallait y jouer pour voir si ça marche. On a choisi le thème de Mario Kart. Donc, voici la planche de jeu. On a créé une roulette qui, en fait, à chaque fois qu'on arrive sur une case d'objet, on peut tirer un objet. Ton objet, tu viens le poser dans les coins, ici, dans les carrés. Et en fait, ça te donne ton objet en stock que tu peux utiliser à tout moment. Comme dans le jeu, finalement. T'as pas besoin de l'utiliser tout de suite. C'est tout con. Tu lances des dés, t'avances sur chaque case. Et du coup, le but, c'est, avec des objets, d'arrêter les autres et d'arriver à la ligne d'arrivée. Je suis en train de vous expliquer Mario Kart. Je sais pas si vous avez remarqué. Il y avait évidemment des règles qu'on a un petit peu adaptées. On a fait, écoutez-moi bien, de l'équilibrage. Et on l'a joué en vrai. Et je m'en rappelle, c'était hyper drôle. Ça marchait trop bien. Nous voilà en motion design. Projet de motion design. Un des premiers que j'aime bien. Dont je suis relativement fier. En fait, il fallait partir d'une balle qui rebondit. Donc, l'exercice classique du motion design au début. Sur le thème du Japon. Donc, ma balle, en fait, se transforme. Et en fait, ça devient le Japon. Et en fait, le drapeau vient taper la balle. Et ensuite, hop, le ballon rebondit. Tac, vient enlever tout ça. Le mon Fuji derrière, évidemment. Tac, petit combat entre les balles. Et ensuite, c'est le drapeau du Japon. La photo. Donc, on a eu la photo. Nature morte. On l'a fait sur des éléments électroniques. Voilà, nos photos. Ça va, tu vois. Ça va. Celle-là est très cool. Pareil, petite composition avec des petites lumières. En vrai, c'était plutôt cool. Nature morte. Et exercice classique de la photo. Nous voilà en vidéo. En vidéo, on a eu très peu de cours aussi. Il fallait faire un projet en 8 plans. Voilà, c'était la contrainte. Et ça devait être une sorte vibe un peu court métrage. Ça s'appelle Uno. J'ai un peu peur. Oh, putain. Ça, c'est moi. Venu. Oh, l'acting est très, très mauvais. Oh, l'acting. Oh, putain. Oh, l'acting. Oh, c'est putain. En gros, c'était ma période même. Voilà, c'était en mode internet, les mêmes. Trop drôle. J'étais un peu insupportable. Fallait que tout soit du troll, en fait. On faisait que des vannes tout le temps. C'est bien nul. Bien, 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 bien nul. Vous l'aurez compris, une année touche à tout. On a tout essayé. On n'a pas approfondi un sujet en particulier. On est allé dans tous les sens et on a tâté plein de terrain. Depuis août 2022, je suis officiellement freelance à plein temps. Qui dit freelance, dit comptabilité. J'ai toujours eu peur de mal faire les choses et chercher les informations sur internet, c'est un vrai calvaire. J'ai l'impression que tous les sites se contredisent sur absolument tous les sujets. Puis je suis tombé sur l'expertcomptable.com qui sponsorise cette vidéo. C'est un cabinet 100% en ligne qui accompagne les freelance, indépendants ou même TPE, pour s'occuper de globalement tous les trucs chiants que tu peux imaginer quand tu as un de ces statuts. En gros, tu fais un premier appel gratuit avec eux pour définir la pertinence ou non de passer en société, quel statut est le plus adapté selon ton métier, etc. De mon côté, j'ai fait cet appel. Et après analyse, on en a conclu que changer de statut ne servirait à rien. Attention, mon cas est un peu particulier avec YouTube. Mais c'est juste pour vous montrer qu'ils ne vont pas vous refourguer un truc dont vous n'avez pas besoin. Dans le cas où changer de statut est avantageux pour vous, l'expertcomptable.com se charge de créer votre entreprise à votre place. Comme ça, il n'y a pas d'erreur et tout est bien fait. Vous aurez accès aux applications Time, super intuitives. On peut faire sa compta via des applications. On rentre ses notes de frais, ses tickets, on fait des photos et ça matche avec les transactions. Il y a également une application de facturation et de devis. Puis vous avez en option un compte pro Time si besoin. Tout ça, l'expertcomptable.com y a accès afin de s'occuper de tout sans devoir vous solliciter. Un truc que j'adore, c'est que c'est 100% en ligne. Pas besoin de prendre de rendez-vous IRL. Tu peux faire ça de n'importe où. Tu peux prendre ton téléphone, appeler un conseiller si jamais il y a une question qui te vient. C'est aussi ça le but. En cas de doute, c'est d'avoir un humain qui peut répondre à tes questions et à ton cas précis. Tout ça, c'est sans engagement. Donc si finalement tu changes d'activité ou que tu reviens sur ton choix, tu peux partir à tout moment. Retrouvez le lien de l'expertcomptable.com dans la description. Et encore une fois, merci à eux. Ok, deuxième année, on essaye de chercher des workshops, plein de matières différentes. On va voir ce que ça donne. Ok, art graphique, projet Jio. En gros, il fallait faire des pictos un peu classiques. Et à côté, il fallait choisir trois trucs de cette liste. Jocari, échec, bowling, cerf-volant, boomerang, croquet, hip-hop. Donc vraiment des sports qu'on n'aurait pas l'habitude de voir aux Jeux Olympiques. Et il fallait les faire dans un style selon un pays qui nous a été attribué. Moi, je suis tombé sur l'Egypte. Et voilà le résultat final. Petite mise en page, petit picto. Le style des pictos, je le trouve encore aujourd'hui plutôt cool. Il y avait une vraie cohérence entre les personnages. Et je trouve qu'on est vraiment dans un truc qui peut être un peu crédible. Ok, cinéma 4D. Ouh là là. Il fallait modéliser un robot et le rendre. Ok, ça va de fou. C'est ok. C'est pas une modélisation de dingue. Mais ça va. Ok, nouvel exercice de cinéma 4D. Il fallait remodéliser ceci. Et voici ce que j'ai produit. Pas plus de choses à dire. C'était vraiment très très technique. Ce dossier est très important. Motion design. Donc premier motion design, il y avait vraiment une petite histoire. Et quelque chose à raconter. Je sais pas pourquoi j'étais parti là-dessus. Je sais plus le brief exactement. Mais en tout cas, il fallait faire une petite animation de 30 secondes, il me semble. Où il se passe quelque chose. On était plutôt libre. Même encore aujourd'hui, je trouve que ça rend plutôt bien. Ok, de retour en photo. Le cavalier saigne. Donc ça, c'est un projet photo. Où en fait, on a tiré une phrase aléatoire. Et on devait la réinterpréter avec quelque chose d'original. Un cavalier qui a des émotions. En fait, cavalier moderne. Genre, il est sur un vélo. Je trouve qu'il y avait un petit effet de texture un peu sympa. Une retouche un peu cool. Voilà, c'était des mises en scène avec ce fameux cavalier qui en fait n'utilise que des choses de vélo. Voilà, les bretelles avec la sangle à vélo. La cage sur la tête. Une espèce de nature morte de tous les éléments à la fin. On s'était bien amusé. En vrai, je trouve les photos plutôt jolies. Encore aujourd'hui. Ok. Oh putain, on retourne dans du deep. Juste un buisson engagé. Il fallait faire une affiche pour WWF. Une campagne publicitaire. Avec le truc de retouche d'Instagram. Ok. Alors attention. Soon we'll have to fake everything. En mode, tu vois, Insta c'est déjà du fake. Mais on va vraiment devoir tout fake bientôt. C'est deep. Je vous ai dit, c'est deep. Le slider pour les arbres. Le slider pour les animaux. Le slider pour les bulldozers. Ok. Il y a la variante. Soon we'll have to lie to our friends. En mode, tu postes des photos sur Insta. Mais en fait, ça n'existe plus. Puisque tout a été déforesté. Hashtag no filter. Hashtag natural. Ok. Ok. Typographie. Il fallait utiliser la alegria. Qui est une typo très cool. Et il fallait en faire un spécimen typographique en affiche. Un spécimen, c'est il faut voir tous les caractères. Toutes les graisses. Qu'est-ce qu'on en pense ? En vrai, c'est ok. Le délire des rayures. Le délire des couleurs. Le délire des différentes échelles. En vrai, encore aujourd'hui, ça va. On arrive en UX. Perceval, c'est une marque de couteau. Et il fallait refaire leur site internet. Et trouver un concept original. Bastille, si tu regardes cette vidéo, accroche-toi. Ça va être compliqué à regarder. On a une vidéo de navigation qui existe. J'ai fait un petit motion design pour qu'on comprenne le concept. Déjà, tu cliques, ça coupe. Cliquez pour commencer. D'accord. Dessinez votre choix. Alors attendez, attendez, ça va très très vite. En gros, j'ai fait des icônes pour chaque type de couteau qu'ils proposent. Et tu dois, toi, dessiner la forme. Évidemment, c'est une intelligence artificielle que je n'aurais pas à créer. Qui permet de reconnaître que là, par exemple, j'ai dessiné table. Et ça t'emmène sur les couteaux de table. Et ensuite, tu peux scroller sur le côté. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Bastille, ça va ? À gauche, je peux scroller. Uniquement maintenant ma souris dessus. Ok. Je retourne sur table. Et là, je peux en over voir tous mes couteaux. Voilà. Je choisis l'office de table. On arrive donc sur un espèce d'espace à la Photoshop. Waouh, waouh, waouh. Je suis le cauchemar de tous les développeurs là. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Tu peux choisir le manche et la police pour ton texte personnalisé. Hop, ça le grave directement. Trancher au lieu d'acheter, tu vois. Êtes-vous sûr ? Essayez-le avant, tu vois. Petite vanne. Et t'arrives dans le panier. C'est ok. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu fun. Tu vois, il y a un concept. En fait, il y a juste l'arborescence qui est à chier. C'est-à-dire que là, si je reviens en arrière, où est-ce que ça me met ? C'est ok, je trouve. Ok, on avait aussi un peu de web design et on faisait un peu de code. J'ai des bases en HTML, CSS. Sachez-le, je suis un monstre. Benjamin Code, je pense qu'il peut fermer sa chaîne YouTube. L'HTML, CSS que je vous propose là devant vos yeux, c'est un niveau stratosphérique. Ensuite, on devait créer une espèce de web TV. Et notre but, c'était d'aller interviewer n'importe qui. Et juste, on en fait une vidéo un peu cool. Et on allait voir le directeur du musée de l'imprimerie à Lyon. Et en vrai, le gars était super sympa. Nous a alloué pas mal de temps. Et ensuite, eux, ils ont fait la partie interview. J'ai fait aussi tout le motion design qu'on voit. Ensuite, on a fait une petite balade dans le musée de l'imprimerie. C'était hyper intéressant. Je la trouve plutôt intéressante même. Je vous la mettrai en description pour ceux qui sont intéressés. Workshop Cinema 4D. En fait, il fallait créer un lieu. J'étais dans ma période où je faisais des posters. Je me sentais plus graphiste que motion designer. Et après, je les ai mis en scène de façon très égocentrique dans un musée à l'effigie de mes posters. Et j'en ai fait une petite vidéo 3D, une petite modélisation du lieu. Et je vendais ces affiches à l'époque. C'était une petite période de ma vie. À nouveau, un workshop de motion design. En fait, il fallait reprendre l'opening de True Detective. Et il fallait imaginer la saison 3. Donc, ils sont très connus pour ce truc de... Comment ça s'appelle ? La double exposition. Je ne sais plus. Il fallait créer une sorte d'opening title. Un peu comme tu pourrais voir devant la série justement True Detective. C'était plutôt cool à faire. C'est de la photo manipulation. Pas du grand niveau de motion. C'est plus capter des ambiances, faire de la composition. Et puis faire un beau opening title. On a fait le tour pour la deuxième année. Encore une fois, j'ai survolé. J'ai pris les trucs les plus intéressants. Encore une fois, très très généraliste. Ok, on arrive en troisième année. Normalement, on est sur des projets avec plus d'ambition, plus d'ampleur. Mais on reste quand même dans une sorte de touche à tout. Il n'y a pas encore de vraie spécialisation. Ok, on commence avec les arts graphiques. On devait faire donc un édifice, un agenda pour le musée des moulages. Et donc, on est allé sur place. On a pu prendre pas mal de photos. Donc, tout ça, c'est des photos que j'ai prises sur place. Et donc, on devait en faire un espèce d'édifice dans lequel on parle des artistes. Et on donne envie aux gens de venir. Je suis parti sur un style très minimaliste. Une mise en page assez répétitive qui fonctionne, selon moi, relativement bien. Ok, projet transversal. Ça, c'était big, 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 big. C'était pour Aromazone. Il fallait qu'il y ait un rebrand du magasin, du logo, des couleurs, de la typo, du concept du magasin carrément. On a fait beaucoup de recherches, beaucoup de formes. On termine avec cette icône. Ensuite, on définit les nouvelles couleurs. On définit la typo. Aromazone, tu peux mélanger tes ingrédients. Et là, c'est un peu pareil. On voulait que le logo, ce soit les actifs, les modificateurs et le matériel. Ensuite, on imaginait tout le bullshit qui va avec, les cartes de visite, le packaging, même la signature de mail. On est allé jusqu'à là. Et ensuite, on imaginait un peu des accessoires, genre le tablier du personnel là-bas. On imaginait vraiment le magasin comme une expérience. Chaque magasin aurait donc sa partie actif, un modificateur matériel. Et ensuite, tu passes à la caisse avec tes trucs. Et ensuite, j'ai fait des rendus 3D. Donc là, ce serait les actifs, tu vois. Et en gros, on aurait un magasin avec au centre un espèce d'endroit de workshop où tu peux te poser. Et ensuite, tu vas au modificateur, le truc jaune là-bas. Tu vas au matériel et il y aurait des petits panneaux comme ça. Et ensuite, il fallait repenser le packaging avec le nouveau logo. Je trouve que mes rendus sont stylés, en vrai de vrai. Donc projet hyper complet qui nous a pris beaucoup de temps. On était 4 dessus. Nouveau projet de Mixed Media. Le concept était cool. Il fallait mixer 2 films et en créer un trailer. Et quand même que ce soit cohérent. Nous, on est parti sur La Haine et Blade Runner. Il fallait que les enchaînements fonctionnent. Il fallait qu'il y ait une espèce d'histoire qui se crée. Et il fallait rajouter un peu de motion. Il fallait qu'on ait vraiment l'impression que c'est le même film. Évidemment, le noir et blanc aident beaucoup à ça. C'était assez intéressant. En termes de montage pur, c'était super intéressant, super enrichissant. Avec les vidéos où je vous montre, il y a souvent du sound design. Mais il y a plein de choses qui sont copyrightées que je ne pourrais pas vous montrer du coup. C'est un peu dommage. Ensuite, on attaque un projet un peu plus compliqué à expliquer. En fait, il fallait créer une exposition. Il fallait que chaque salle de cette exposition fasse ressentir des émotions. En vrai, je ne m'en rappelle plus trop et c'est vachement compliqué. Je ne saurais que vous l'expliquer une fois qu'on était dedans. Il fallait en fait créer un parcours utilisateur. Comme si c'était une vraie exposition. Et créer différentes salles qui font ressentir différentes choses sur un thème précis. Ça va, en termes de 3D, c'est plutôt OK. OK, attention pour la suite. On est sur du generative design. On est sur du code qui permet de générer de l'art. Accroche-toi bien Benjamin Code. Je viens de créer un truc dont tu n'es pas prêt. Mais voilà, ça a réagi à la souris. Et du coup, tu peux un peu créer ce que tu veux. Voilà ce que ça permet de faire. Et après, une fois que tu es content de ce que tu as fait, tu prends un screenshot et tu as une affiche. Voici le résultat de mon affiche. Ça permet vraiment de voir différemment la création. Et voilà, quand tu refresh, tu peux à nouveau retracer des trucs. Non, je peux tracer un peu ce que j'ai envie. En vrai, c'est assez fun. Et ensuite, on arrive sur notre projet Banger. C'est notre projet sur le off-festival. On était quatre à le faire. C'est d'ailleurs une vidéo YouTube sur ma chaîne dédiée à l'explication de comment on a créé ce projet. Enfin, comment le concept fonctionne. Il date, ouais, d'il y a deux ans et demi et plus. Trois ans presque. Je crois qu'on avait un peu moins d'une semaine pour le réaliser. Je crois qu'on avait vraiment cinq jours pour le faire. Donc, c'était un speedrun de malade. Et je l'aime trop, en fait. Il fallait créer, en fait, un trailer pour à peu près ce que tu voulais. Nous, on a décidé de choisir le off, qui est un festival de design qui se déroule à Barcelone. Et j'adore ce projet, encore aujourd'hui. Ensuite, on arrive sur un projet typographique un peu perché, je trouve. Il fallait créer une entreprise autour de la typo. On a créé TypoCops, une intelligence artificielle qui permet de reconnaître si une typo a été téléchargée de façon frauduleuse ou pas. Un robot qu'on appelait Roby qui va analyser chaque typo. Si jamais tu craques une typo et qu'il y a Roby qui est dans la typo, il va te faire apparaître ça sur ton écran. Ça agit comme un virus. Oh, je ne comprends plus rien. Même moi, je comprends. Qu'est-ce qu'on a fait ? Nous voici donc en quatrième année. Donc là, une année en alternance. On a des cours, on a des rendus et en même temps, on travaille en entreprise. Donc, je pense qu'il y aura globalement un peu moins de projets. Ok, on commence par un projet cinéma 4D. Un peu dans le même délire que les bumpers TF1 avec le monde 3D qui tourne sur lui-même et ensuite qui reveal TF1. Je pense qu'on a tous déjà vu ça. Il fallait créer un truc 3D qui d'apparence paraît normal et une fois que tu tournes autour, il y a quelque chose de caché à l'intérieur. C'est exactement ce qu'on a fait avec ce climatiseur qui reveal à l'intérieur une ville futuriste à la cyberpunk. Puis ensuite, qui revient à la normale et ce qui est assez cool avec cette vidéo, c'est qu'elle boucle. Il y a du sound design et il y a beaucoup de compositing, beaucoup plus de travail qu'on le pense pour une vidéo de 20 secondes, même pas. Projet très sympa. On retourne en motion design. Donc là, on est plus dans des petits exercices finalement. Il fallait que ce soit une boucle, un personnage, du chara design. Et en gros, il fallait globalement que ce soit un rig. Et donc, j'ai fait ce petit personnage-là. C'est un petit loop. C'est un personnage qui n'arrive pas à sauter à l'étage suivant. Ensuite, on a fait du stop motion. Enfin, on a été forcé. Plus jamais je fais ça. On a confectionné ce truc complètement dans la vraie vie. Tout ce que vous voyez là, c'est des choses qu'on a déplacées à la main. Et on a détouré le truc qui nous permettait de maintenir les éléments dans l'air. Donc, c'est vraiment du image par image. On a nettoyé chaque image. Et on a essayé d'en faire une petite histoire avec des cuts et tout. C'est dommage parce qu'il n'est pas parfait, parce qu'on est un peu nul. Des fois, on a donné des coups dans la caméra. Alors qu'il ne faut surtout pas bouger en stop motion. Et c'est super dur. Ah oui, je n'ai pas précisé. On rentre d'ailleurs dans une spécialisation. Quatrième année, ça y est. Je me suis décidé pour le motion design. Et une autre partie de ma classe s'est décidé pour la communication et le branding. Premier partiel, Shindogu. C'est en fait l'art de créer des objets inutiles. C'est super, super connu sur Internet. Il y a beaucoup de gens qui en parlaient à un moment. Et c'est vraiment créer des objets qui règlent un souci, mais qui en génèrent un nouveau. Ce projet, vous l'avez déjà vu dans une ancienne vidéo de ma chaîne. Où j'ai demandé à trois sound designers de faire le son sur cette vidéo. Vidéo qui n'a pas trop marché, mais que j'adore. Vraiment, je vous encourage à aller voir cette vidéo. Pouvoir éclairer ses plantes. En même temps, il y a un système qui permet de tourner et d'arroser quand elle en a besoin. Et le pot permet d'être en même temps ventilateur. Donc ça règle des problèmes, mais ça en crée des nouveaux. Donc j'espère que je suis dedans. J'espère que j'ai respecté le brief. Ensuite, nouveau projet, c'était la phrase en attendant. Et il fallait créer quelque chose qui nous inspire autour de ça. J'avais envie de marquer les différents paysages dans le temps. Nouvelle scène, nouveau paysage. Avec toujours un rayon lumineux au centre. Et en fait, le reveal à la fin, c'est qu'en fait, ce rayon lumineux, il vient d'une autre planète. C'est un voyage à travers plusieurs paysages qui sont datés dans le temps. Donc c'est deep encore une fois, c'est deep. Nouveau workshop. En une semaine, il fallait créer un teaser pour le Motion Plus Design. Qui est un festival de motion design qui a lieu à Paris. Il fallait créer donc un teaser avec l'annonce des speakers. Et il fallait mettre tous les noms. Et je crois que le sujet, c'était l'ombre et la lumière. Un truc comme ça. Moi, je suis parti sur quelque chose de très abstrait. Et ça représente un truc que j'ai bullshité, dont je ne me rappelle plus. Donc on commence à être dans des trucs un petit peu plus costauds en termes de taf. Ça y est, on arrive dans la dernière année d'école. Qui était un peu moins chargée. Parce qu'en fait, on avait en parallèle notre mémoire. Le rendu de mémoire qui est finalement devenu Bobine. Mon émission de design avec Louis Vigreux. Donc ça, ça a pris beaucoup de temps. Puis ensuite, on avait quelques petits rendus par-ci, par-là. Plus trop d'efforts de notre côté. Parce qu'on en avait un petit peu tout smart. J'ai l'impression qu'on voulait finir l'école, tout simplement. On a eu un petit cours de Blender. Parce que beaucoup voulaient apprendre Blender. Plutôt que C4D, c'est une demande personnelle de notre classe. Il fallait créer en fait une mise en scène avec des parfums de chez Chanel. Et donc, je crois que c'est vraiment ma deuxième créa avec Blender. Moi, je viens à 100% de C4D. Voilà, en fait, chacun avait fait un rendu. La série avec celui-ci. Puis, on en a un troisième juste ici. Ensuite, on a bien évidemment fait Beyblade. En fait, il fallait créer une publicité en vidéo avec Storyboard sur un produit qu'on aime bien. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Je crée une pub pour Beyblade. Elle est incroyable. Honnêtement, c'est une de mes vidéos préférées. Vraiment, je l'aime trop ce rendu. Puis notre rendu final, c'est Devialet Holly. Donc, c'est la fête Holly. Une fête qui se passe en Inde, un festival, je crois. Et en fait, il fallait mixer la marque Devialet avec ce festival indien. Et il fallait marquer l'arrivée de Devialet dans le marché indien. Encore une vidéo qui a été faite un peu sous cette notion de ras-le-bol, cette notion de on veut finir. Là, c'est long. J'ai mis mes priorités un peu ailleurs sur YouTube, sur Bobine. Et je commençais un petit peu à trier. Je m'en rendais compte que la vraie vie, c'est pas les rendus, c'est pas les notes. La vraie vie, c'est ce que tu veux vraiment faire. Mais voilà, 5 ans, assez émouvant quand même. Ça fait plaisir que ce soit terminé, en tout cas. Salut, voici une vidéo qui pourrait t'intéresser. J'attends juste que tu cliques.